La génération 2004 entre à son tour dans l'histoire des bleus. 23 U16 convoqués par Lionel Ruxelles sont actuellement en stage à Clairefontaine. Un premier rassemblement pour cette catégorie sous le maillot tricolore, avec deux matchs amicaux face au Pays de Galles. Pour la première manche mardi, français et gallois se sont quittés sur un match nul 1-1. Le gallois Ruben Devy, égalisant à la 20ème après l'ouverture du score 8 minutes plus tôt par Victor Lebas d'Asylva. Une rencontre qui a donné des satisfactions aux sélectionneurs, anciens buteurs de Guingamp, Strasbourg, Laval et du Paris FC. Sur le premier match, en termes de contenu, c'était plutôt satisfaisant, puisque c'est des joueurs qui se sont retrouvés dimanche midi et qui ont fait trois séances avant de préparer ce match. C'était une découverte un peu pour eux et on a quand même mis des choses en place avec quelques principes de jeu offensif qu'on a pu retrouver en match et on s'est créé des occasions de but. On a eu la chance d'ouvrir le score sur une belle action sur un côté droit. Par contre, il nous a manqué un peu de concentration pour préserver ce score et on s'est fait égaliser 5 minutes après. Comme Paul Pogba, Lucas Hernandez, Alphonse Areola, Kingsley Coman, Lucas Dignes ou encore Kurt Zouma à leur époque, Adrien Monset a fêté sa toute première sélection en U16. Un moment forcément particulier pour le prometteur gardien de but du Havre. C'est un honneur pour nous parce qu'on représente tout un pays, même si c'est dans les sélections jeunes. On se dit qu'il y a des dizaines de milliers voire plus de footballeurs qui rêveraient d'être à notre place. Quand j'entends la Marseille, je repense à mon parcours, je me dis que je gravis pas mal d'échelons avant d'arriver là. Après, c'est pas une pression qu'on doit avoir, on doit être fiers d'être là et de se battre pour ses couleurs. Après, ça peut que nous encourager. Après, on sait qu'on doit faire plus et aussi il y a des résultats derrière. Peut-être qu'il y a une certaine pression pour les résultats qu'on doit avoir. Mais si on joue avec la peur au ventre, ça peut que nous freiner. Et donc, on doit essayer d'être libérés et d'être relâchés. Mais toujours en gardant la concentration nécessaire pour faire les bons choix. On a cette passion pour jouer avec l'équipe de France. Et justement, après, on joue relâchés. Et ça nous donne envie de tout faire pour se battre pour ses couleurs. Victor Le Bada Silva, milieu de terrain de l'AC Ajaccio et premier buteur de cette nouvelle génération, retient quant à lui l'unité de ce groupe. Nous, on ne se connaît pas, mais très bon groupe. Moi, je pensais que chacun d'être dans son coin, tout ça, parce qu'on ne se connaît pas encore. Mais dès le premier jour, on a tous rigolé ensemble. On apprend à se connaître. Certains, on joue contre en championnat. Donc, on se connaît un peu, mais sinon les autres, c'est un bon groupe. Le natif de Tourcoing nous fait également partager sa joie après avoir inscrit son premier but sous le maillot bleu. C'était une contre-attaque, je crois, avec mon coéquipier Wilson qui provoque la défense adverse, qui effectue un bon centre en retrait. L'attaquant Yad qui me la laisse et j'ouvre mon plat du pied droit. Je suis très heureux. Déjà, marqué pour l'équipe de France, c'est super. Aussi, parce que je marque quasiment jamais. Donc, marqué pour l'équipe de France, c'est génial. Le groupe est désormais concentré sur la deuxième manche, programmée jeudi à 11h. Toujours sur les pelouses du Centre National du Football. L'apprentissage et la découverte continuent. C'est une génération qui va découvrir la sélection. Donc, le mot découverte pour eux est un grand mot, puisqu'ils ont beaucoup de joie et de bonheur à venir ici à Clairefontaine pour cette première sélection et une découverte pour le haut niveau. Donc, on travaille avec eux sur un certain cadre, avec des règles de vie, avec un projet de jeu, un projet de vie et puis l'importance du groupe pour fédérer ce groupe et les amener le plus loin possible. On a un tour qualificatif à préparer pour la saison prochaine. Donc, on a un an pour bien les préparer où on va voir beaucoup de joueurs, mais ce sera l'occasion de voir plusieurs profils de joueurs pour les amener vers le haut niveau dans un an et préparer ce premier tour qualificatif qui aura lieu en octobre 2020. Une seconde manche qui s'annonce difficile pour les Bleuets, comme le pressant déjà Victor Lebada Silva. Il faudra être plus costauds, parce que les Galois, c'est vraiment… ils donnent tout ce qu'ils ont pour gagner. Et il faut qu'on fasse pareil. Mais il ne faut pas qu'on oublie de jouer au foot non plus. Il n'y a pas que l'intensité. Normalement, c'est l'ignor de touche. Pour s'imposer lors de ce match retour, Lionel Rouxelles souhaite davantage d'efficacité et de justesse. Il nous a manqué cette efficacité du haut niveau, être efficace dans les surfaces de réparation, éviter de concéder des occasions adverses, être un peu plus précis dans les transmissions, être un peu plus juste dans le contrôle, dans la passe, dans l'intensité, dans le volume. Avoir des moments de préparation un peu plus grands et puis des moments d'accélération pour déséquilibrer l'adversaire et un peu plus de présence devant le but aussi. C'est ce qui nous avait manqué sur le premier match. L'histoire débute à peine pour ces jeunes. Tout reste à faire. Mais il marche déjà dans les pas des champions du monde 2018, comme le rappelle Adrien Moncet. C'est vrai que ça fait rêver de se dire qu'on est maintenant à la place de grands joueurs qui sont passés par là et certains qui ont gagné la Coupe du Monde, notamment avec les A. C'est une vraie fierté de prendre leur place et de prendre leur relais. Après, on est tous là pour écrire notre propre histoire. On s'inspire des grands et après, on essaie de garder le maximum qu'on peut prendre d'informations qui peuvent nous tirer vers le haut. Mais d'abord aussi, on pense beaucoup à nous et on pense beaucoup à faire le mieux et donner le meilleur sur le terrain pour être re-sélectionnés ensuite et prouver notre valeur. Et du coup, après, se dire qu'on peut espérer rentrer dans l'histoire et suivre le chemin des A notamment, c'est un vrai plaisir. La génération 2004 est lancée. On lui souhaite bon vent.